Salut, bienvenue sur la chaîne d'actualité du PSG. Nous sommes très ravis de votre précieuse présence parmi nous, abonnez-vous à la chaîne pour rester informé de tout ce qui se passe au Paris Saint-Germain, notre club de cœur. Sans ajouter plus, recevons les dernières nouvelles du PSG. Que s'est-il passé entre Louis-Sénriquet et Alexandre Ruiz-Aprérenne ? Suite à la victoire du Paris Saint-Germain contre le Stade Rennais, 1-3, Louis-Sénriquet, l'entraîneur de l'équipe parisienne, a exprimé son mécontentement lors d'une interview avec Alexandre Ruiz. Il n'a pas apprécié les questions posées sur sa stratégie et la performance de son équipe. Louis-Sénriquet avait déjà montré des signes de frustration après une rencontre précédente contre Newcastle, 4-1. Malgré leur victoire face au Stade Rennais, il semble que les joueurs parisiens manquaient de contrôle dans certaines parties du match. Le front offensif peinait notamment à se faire sentir. Les premières 30 minutes ont été dominées par Rennes, avant qu'il ne cède suite au but parisien. L'interview post-match avec Ruiz a exacerbé cette tension, le coach parisien critiquant vivement le journaliste pour ses questions jugées trop négatives. Selon lui, Ruiz ne voit que les aspects négatifs et est corrosif dans toutes ses interviews. « C'est le plus négatif de l'histoire du football mondial », s'exclame Louis-Sénriquet en rappelant un jour où ils avaient gagné un contre 4 et où selon lui, Ruiz avait affirmé qu'il méritait de perdre. Cette altercation entre Louis-Sénriquet et Ruiz a suscité diverses réactions sur les réseaux sociaux. Certains reprochent à Ruiz et autres journalistes de chercher constamment des problèmes là où il n'y en a pas, tandis que d'autres sont agacés par l'attitude d'autaine persistante du coach parisien vis-à-vis des médias. L'atmosphère à Paris est devenue tendue avec les médias, plus tôt que prévu. Cela pourrait avoir des répercussions sur l'équipe et son moral dans les prochains matchs. Les fans du PSG, que pensez-vous de cette nouvelle ? Donnez votre AVI dans les commentaires. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Restez à l'écoute, car je reviendrai à toute à l'heure et apportera plus de nouvelles de votre équipe. Abonnez-vous pour ne rien m'en...